Générique ... Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau. Cette semaine nous avons rendez-vous avec l'Église catholique dans le Lot-et-Garonne, le diocèse d'Agen avec ses magnifiques paysages de la Gascogne à la Guyenne entre le Périgord et les Landes. Nous découvrirons l'une des belles initiatives du diocèse pour découvrir le territoire, c'est un département de 330 000 habitants. Nous parlerons également de la prière pour les vocations, notamment les vocations sacerdotales et nous évoquerons également l'engagement des laïcs dans la mission au quotidien. Mgr Hubert Herbreteau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, vous êtes évêque d'Agen depuis le 24 avril 2005, 10 ans déjà. 10 ans déjà. Les années passent vite. Lors de votre précédent passage sur ce plateau, on vous découvrait en visite pastorale dans une exploitation agricole et c'est vrai que l'agriculture c'est un des points forts du département du diocèse. C'est un point fort du département. Alors avec une agriculture un peu particulière, alors comme partout il y a des céréales, il y a de l'élevage, mais la particularité c'est que nous sommes dans deux vallées, la vallée du Lot et de la Garonne, avec beaucoup de production de fruits et de légumes. La fraise en ce moment par exemple, ou le melon, le kiwi, les pommes, enfin voilà, c'est comme un peu un jardin. – L'autre réalité économique du Lot et de Garonne, c'est le tourisme. En quoi cela concerne-t-il aussi les communautés chrétiennes ? – Alors le tourisme, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie des gens aujourd'hui, tourisme et loisirs, il ne faut pas oublier aussi l'aspect loisir. Et nous avons la chance d'avoir un beau département avec de très belles églises. Et le tourisme, enfin les gens qui passent, je crois qu'il faut les accueillir. Il y a un côté hospitalier. Et puis en même temps, c'est l'occasion de faire découvrir le patrimoine religieux et sur des thématiques aussi bibliques par exemple. – Alors justement, nous avons suivi une promenade à vélo organisée par la pastorale du tourisme, un parcours entre l'église Sainte-Raffine et l'église Notre-Dame d'Ambru. Une promenade qui est aussi pour objet justement de découvrir ce patrimoine qui est aussi l'occasion de parler, pourquoi pas, de l'évangile. D'un côté et de l'autre de la Garonne. D'un côté c'est le pays de Serres, l'autre le massif forestier des Landes. Rencontre avec deux des organisateurs. – Donc on va changer complètement de paysage, mais avec deux églises qui sont emblématiques de notre ruralité, deux petites églises pratiquement contemporaines, une du 11e, l'autre du 12e. Donc des églises très anciennes, et qui ont une histoire qui va faire partie justement de tout ce qui va être expliqué aux gens, aux randonneurs. – Les pierres parlent quand on rentre dans une église. L'évangile, à travers le patrimoine, les vitraux, l'évangile est présent devant nos yeux, et c'est une occasion de le faire découvrir. – Par la transmission de ce patrimoine, c'est pour nous l'occasion d'être les suiveurs de ceux qui ont créé ces lieux magnifiques, et nous nous sommes là comme relais. – On a tendance toujours dans le tourisme à montrer des structures d'accueil de touristes qui sont ludiques. – Il faut aussi montrer le passé, le patrimoine architectural et les paysages. Et donc on a fait tout un effort pour justement mettre en valeur ces paysages. Quand je dis on a fait un effort, c'est au niveau de la communauté de communes, et la pastorale du tourisme va utiliser ces supports aujourd'hui et demain en créant un itinéraire fixe, des itinéraires réalisables en vélo. – Alors je ne sais pas si vous avez déjà enfourché votre vélo pour faire ces itinéraires, Monseigneur. – Non, mais voilà, c'est une initiative que je ne connaissais pas, mais qui va se lancer là. – C'est intéressant de voir que ce sont les communautés de communes, ce sont les communes qui s'impliquent, les élus, dans ce type de parcours. – Ah oui, il y a des liens très forts avec les maires, avec les conseils municipaux, sur toutes ces thématiques du tourisme. Ça a été très bien dit dans le reportage, nous sommes héritiers d'une belle histoire, mais ce n'est pas simplement par nostalgie, c'est aussi parce qu'il y a un côté aussi éducatif. Il s'agit d'ouvrir les touristes à la question religieuse, à travers les vitraux, comme on a dit, à travers l'histoire des chrétiens qui sont vivants et qui se retrouvent dans ces églises de temps en temps, en particulier au grand moment de la vie. – Et on comprend d'ailleurs aussi que pour les maires, les conseils municipaux, c'est un point important que les chrétiens soient attachés à leurs églises, les ouvrent, permettent d'accéder aussi à la beauté de ces lieux. – Il faut que ces lieux soient ouverts, parce que les églises, c'est des havres de paix. Alors chacun trouve ce qu'il veut, ce qu'il pense trouver. Par exemple, il y a ceux qui sont croyants et puis qui viennent ici pour prier dans les églises, d'autres simplement pour trouver un moment de fraîcheur. Et puis aussi ceux qui sont intéressés par l'histoire, par l'art. – C'est un moyen d'évangéliser pour vous ? – Ah oui, tout à fait, oui, oui. Alors, je voyais par exemple une expérience qu'on a faite au mois de novembre ou octobre dernier. Il y a un peintre italien qui a réalisé beaucoup de peintures dans les églises, dans le nord du département en particulier. Une quarantaine d'églises, qui représentent souvent les mêmes scènes évangéliques, les rencontres de Jésus, et puis les miracles de Jésus. Et on a fait une journée entière sur ce peintre qui s'appelle Mazuti. Et ça a été très apprécié parce que tout le monde y a trouvé son compte. Ceux qui sont passionnés par l'architecture et par la peinture, mais ceux qui sont croyants aussi. – Monseigneur, justement, puisque vous parlez d'art et d'art sacré, je vous propose d'évoquer cette rencontre avec les artistes. C'est en quelque sorte un peu une tradition. – Oui, désormais. – Et qui s'étend aussi sur maintenant plusieurs semaines. C'est la deuxième année, enfin une semaine, avec des concerts, des rencontres d'artistes, des expositions. Pour vous, qu'est-ce que cela représente ? Parce que c'est organisé par le diocèse concrètement ? – C'est organisé par le diocèse. Alors, une année, c'est une journée seulement. Et l'année suivante, c'est une semaine entière. Et voilà, nous venons de vivre une semaine entière avec des artistes. Alors, peintres, sculpteurs, chorégraphes, acrobates, musiciens. – Paroles et corps. – Voilà, le verbe s'est fait chair, comme sous-titre. Et moi, j'avais vu des choses extraordinaires. Par exemple, à la cathédrale, à l'intérieur de la cathédrale, on a demandé à une trapéziste de faire du trapèze. Voilà, pour la gloire de Dieu. Et moi, je trouve que c'est beau. Du temps de David, enfin, on raconte dans la Bible que David dansait devant l'arche. Je pense qu'aussi, par l'acrobatie, on peut dire quelque chose, enfin, louer Dieu, d'une manière un peu originale. – Il faut retrouver cet émerveillement du corps et la beauté du corps. – Voilà, tout à fait, exactement. – Et de l'incarnation. – Et voilà, on a fait beaucoup de liens avec, justement, l'incarnation. Et surtout, ne pas mépriser le corps, mais pas non plus en faire une idole, mais le mettre bien à sa place. Parce que le corps, c'est nous-mêmes, quoi. J'ai un corps et je suis corps, je suis mon corps. Par exemple, aussi, cette semaine des artistes m'a permis, moi, en tant qu'évêque, de rencontrer des peintres un peu loin de l'Église, agnostiques ou même carrément indifférents. Et je vois, il y a une jeune fille, la Mélodie, qui est chorégraphe, qui a fait une danse très belle, qui n'est pas du tout croyante, et qui a dit, finalement, je me suis sentie accueillie par l'Église et, voilà, à la cathédrale, je me suis sentie chez moi. Bon, voilà, donc c'est… – Un premier contact. – Un premier contact, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais en tout cas, ça a été… Voilà, c'est très important, en tout cas, d'aller aux périphéries, parce que je pense que nous avons affaire, comme dit le pape François, à des gens qui sont un peu loin de l'Église, mais l'Église doit avoir un regard bienveillant sur ces gens-là. – Et annoncer la bonne nouvelle. – Oui. – Monseigneur, pour faire vivre la paroisse de Cocon, vous avez nommé un fidèle laïc, Christian Millau, et d'autres, deux autres, comme délégués pastoraux, donc pour Saint-Pierre et Saint-Martial des Coteaux. Nous sommes allés recueillir son témoignage. – C'est nouveau, dans notre diocèse, c'est de veiller à l'unité de la paroisse, de veiller effectivement à ce que les registres soient tenus correctement, que les équipes tournent également de façon satisfaisante et que l'enseignement de la parole soit bien dispensé. Ce qui est extraordinaire, entre guillemets, c'est que notre mission de baptiser prend tout son sens. Nous ne sommes plus dans une situation, je dirais, de consommateurs, là aussi, entre guillemets, qui venons à la célébration, ou qui préparons, mais toujours un petit peu de loin, dans une structure qui est, on dirait, plutôt une structure pyramidale. C'est-à-dire, il y a un prêtre, et puis c'est lui qui est, bon, le patron de cette paroisse, et puis les autres, et bien, voilà. Là, maintenant, nous sommes effectivement dans une situation beaucoup plus horizontale, où chacun a sa part à prendre dans la vie de la paroisse, et c'est bien ça le sens du baptême. – Il y avait une nécessité, Monseigneur, dans cette paroisse de Coco. – Oui, voilà, parce que le prêtre, qui était relativement jeune, est parti pour un temps de repos et de ressourcement, une année sabbatique, comme on dit. – C'était nécessaire, pardon. – C'était nécessaire, parce qu'il avait besoin, après 13 ans de ministère, de faire un peu le point. – Voilà, c'est un prêtre généreux, qui a été très apprécié par les paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Martial, donc à Cancun et à Castillonnais. Et donc là, je me suis trouvé, en cours d'année, un petit peu pris au dépourvu. Donc ce prêtre est parti le 1er janvier. Et je me suis dit, peut-être que là, il y a un signe des temps, quoi, aussi. Il faut peut-être regarder cette situation comme une situation qui pourrait arriver dans d'autres endroits. Et je pense que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, une dizaine de paroisses n'auront pas de curés résidents. – Une dizaine, hein ? – Oui, je pense que… – Sur combien ? – Sur 26. Voilà. Donc il y a plusieurs solutions. On peut toujours faire venir des prêtres d'ailleurs, comme j'ai dit précédemment. – Agrandir les paroisses. – Agrandir les paroisses, donc pour couvrir tout le territoire. – Et vous, votre choix, c'est… – Le choix, c'est de continuer à garder les paroisses telles qu'elles sont et de les rendre les plus vivantes possibles en essayant de dire aux laïcs, eh bien, prenez votre place, toute votre place, quoi, sans oublier le ministère ordonné. Donc il y a aussi un prêtre là qui accompagne, qui joue le rôle de modérateur dans la paroisse dont il est question dans le reportage. Et très important, vous voyez par exemple, on a vu le délégué pastoral, le responsable de la paroisse, avec en arrière-fond un bâtiment. Donc c'est le presbytère, mais qui est aussi la maison paroissiale. Il y a deux parties. La maison paroissiale, c'est le lieu où tout le monde va, où on fait le catéchisme, où il y a l'administration. Et puis il y a toujours, même s'il n'y a pas de prêtre résident, il y a le presbytère. Et s'il y a un prêtre de passage, eh bien, c'est là qu'il dormira. Voilà. Donc le lieu, enfin le local, qui rassemble un peu tout le monde, ça a de l'importance aussi. – Donc au fond, ce que j'entends, c'est que les laïcs doivent prendre conscience, non seulement ils doivent prendre conscience de la responsabilité missionnaire, mais ils doivent agir. – Ils doivent aussi travailler, espérer qu'un prêtre puisse venir dans cette paroisse. – Absolument. Et il faut creuser un peu le désir. Alors, par exemple, je leur ai dit, écoutez, vous n'aurez pas la messe tous les dimanches. Alors qu'est-ce qu'on fait les dimanches où on n'a pas la messe ? Eh bien, on va se réunir autour de la parole de Dieu. Ça existe dans d'autres pays, ça existe en Polynésie française, ça existe en Afrique ou en Amérique latine. Mais c'est très important que les chrétiens se réunissent autour de cette parole de Dieu. Alors oui, on n'aura peut-être pas la communion. – C'est la chrétie. – Voilà, mais on va creuser le désir. On va creuser… Encore une fois, l'Église ne peut pas se passer des prêtres, ça c'est clair. Donc il faut que les gens du Lot-et-Garonne comprennent bien ça. – C'est la deuxième année, Monseigneur, que le diocèse organise un pèlerinage marial pour prier pour les vocations. C'est un fait, les parois sont éprouvées par le manque de prêtres. Il n'y a actuellement qu'un seul séminariste. – Un seul séminariste. – Pour le diocèse. Et à Gonto de Nogaret, notre journaliste François-Xavier était avec les pèlerins, c'était le 1er mai dernier. Vendredi 1er mai, une centaine de fidèles du diocèse d'Agin se réunit pour prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Ce pèlerinage pour les vocations se déroule à Gonto de Nogaret, dans l'église Notre-Dame. Le coup d'envoi est donné avec une eucharistie. En ce début du mois de Marie, la journée est placée sous le patronage de la mère du Sauveur. – Il n'y aura pas de vocation, il n'y aura pas de prêtres, pas de consacrés et même de couples chrétiens qui tiennent s'il n'y a pas la foi. Et Marie est vraiment une figure qui soutient notre foi, qui soutient la foi des baptisés, la foi chrétienne. Et je crois très important d'être soutenu dans la prière à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. – Cette prière pour les vocations est cruciale dans un diocèse qui ne dénombre qu'un séminariste. Le père de la Serre n'hésite pas à faire le lien entre cette pénurie de vocation et le contexte anticlérical du doyenné au cours des dernières décennies. – Depuis longtemps, il n'y avait pas forcément un terreau chrétien fort. Dans ce doyenné-là, il y a eu le premier député communiste de France qui vient d'ici, du Marmandé. Voilà, après c'est une terre assez radicale socialiste et bon, après la vie politique évolue au fur et à mesure. – Lors du rosaire, les fidèles prient pour que de nouveaux témoins de la parole rejoignent leur communauté, qu'ils en soient issus ou non. Depuis de nombreuses années, le diocèse fait appel à des prêtres étrangers. – Ce qui me marque de plus, c'est que les gens se plaignent d'abord pour ce manque de prêtres, il faut arrêter de se plaindre, il faut prier, il faut se tourner vers le Seigneur. Ne prenons pas ce chant du Seigneur comme le nôtre. Le Seigneur sait, il sait qu'il a besoin des ouvriers et il procurera les ouvriers. – Comme au cours de ce repas, les moments de vie fraternelle constituent un terreau dans lequel peuvent croître les vocations. – C'est familial, j'aime qu'il y ait toutes les générations aussi. Il y a les arrières-grands-parents, des parents, des enfants, des enfants petits, des enfants adolescents, il y a toutes les générations. On a besoin de ça, on a besoin de fraternité, d'amitié. C'est dans ces communautés que naissent les vocations, tout à fait. Pour aujourd'hui, pour demain, celle d'hier, celle de demain. – Pour être céleste, consolateur. – Toutes ces générations sont captivées par le témoignage des sœurs de la communauté de l'agneau. – Ce que j'ai bien aimé, c'est leur abandon total. Oui, je sens vraiment savoir ce qui se passerait le lendemain. C'est vraiment le fait d'être mendiant aussi, de ne pas réclamer, mais que Dieu leur apporte tout, Dieu donne tout, et que c'est l'amour aussi de Dieu qui les fait vivre. On est tous amenés à réfléchir à notre vocation pour plus tard. On est tous amenés à se marier, à être religieuses, prêtres. C'est aussi bien de prendre un moment pour y réfléchir, pour penser à notre avenir aussi. – Les parents prêtent aussi l'oreille. – L'intérêt, il est d'abord pour mes enfants, c'est vrai, de s'arrêter finalement sur tous les jours de l'année qu'on a pour dire un jour, votre vocation, la nôtre aussi, on la porte devant le Seigneur, ça c'est clair. Et puis c'est aussi intéressant pour notre diocèse, pour l'ensemble des jeunes qui un jour entendront cet appel. – Lors de ce pèlerinage, les fidèles ont été encouragés à continuer d'intercéder pour les vocations tous les jours de l'année, lors de la prière en famille par exemple. – C'est une belle invitation, de reprendre la prière pour les vocations pendant les familles. – Très bon reportage, et qui correspond bien à ce que nous faisons dans le diocèse. Par exemple, ce prêtre qui a parlé, c'est le responsable du service… – C'est le père Thibault de la Serre. – Thibault de la Serre, oui, responsable du service des vocations. Il a eu à cœur de mettre en place dans toutes les paroisses des personnes un peu référentes, chargées d'être un peu des veilleurs, des éveilleurs pour les vocations, et surtout chargées de mettre en place des temps de prière et d'adoration. – Qu'est-ce que cela signifie ? Parce qu'en fait, c'est la deuxième année qu'a lieu ce pèlerinage pour les vocations. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, d'un point de vue spirituel, dans ce rapport aux vocations sacerdotales ? – Je pense que Claire Colombe, qui a pris la parole tout à l'heure, le résume bien, elle dit, elle parle d'abandon, s'abandonner. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup marqués aujourd'hui par la prise de possession des choses, on veut tout maîtriser, alors dans l'Église, dans la société, et là, on est devant des grandes pauvretés, des grandes fragilités, et on est un peu les mains nues, et notre prière, ça signifie qu'on se rend disponible, et qu'on s'abandonne à Dieu, et Dieu continue d'appeler. Il y a cette conviction dans le reportage aussi, Dieu n'arrête pas d'appeler pour son service. – Il n'est pas rare d'entendre, Monseigneur, dans l'Église, qu'on doit s'organiser, et on doit prévoir de vivre sans prêtre et sans Eucharistie à proximité. Comment vous réagissez à ça ? – Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je pense que l'Église de Christ est organisée à partir de ministères ordonnés, évêques, prêtres, diacres. Et puis, moi, je constate dans mon Dieu 16, où il y a une grande pauvreté, de ce point de vue-là, on manque vraiment de prêtres, et je vois très bien, les gens, ils me disent, mais on aurait besoin d'être guidés spirituellement, le prêtre, c'est celui qui fédère, quand il y a des tensions, alors ce n'est pas toujours vrai, mais c'est vraiment l'homme de l'unité, de la fraternité. – C'est en tout cas sa mission. – Oui, la communion, voilà, ça fait partie de sa mission, et le prêtre l'a très bien dit tout à l'heure aussi. Et puis, je pense que le pasteur, le pasteur selon le cœur de Dieu, comme on dit dans la Bible, c'est quelqu'un qui prend soin de son peuple. Et ça, je crois que les gens du Lot-et-Garonne sont un peu dans l'épreuve en ce moment, ils ressentent ce manque très fort. – Même si, c'est un fait, les communautés paroissiales, peut-être même les familles, n'ont pas cultivé cette prière pour l'évocation. – Tout à fait, alors là vous touchez… – C'est lié à l'histoire ? – C'est lié à l'histoire, c'est un point qui est historique, c'est-à-dire depuis longtemps, dans les années 60 ou même 50, même avant, on a beaucoup compté sur des apports extérieurs. Alors il y a des prêtres irlandais, des prêtres polonais qui sont venus, des prêtres italiens, hollandais aussi. Et finalement, on a l'impression qu'en Lot-et-Garonne, on ne se tracasse pas trop, finalement. On se dit, il y aura toujours des prêtres pour s'occuper de nos paroisses. – Qu'est-ce que dit l'évêque ? – L'évêque, il dit, non, il faut aussi que des jeunes viennent vraiment du terreau local, parce que nous avons à prendre en charge la réalité d'Église qui est chez nous. Et puis en plus, je pense, il y a aussi à penser à l'Église universelle. L'autre jour, il y a eu une journée de formation avec les prêtres du diocèse, ils étaient quand même 25, 27, et nous avons réfléchi sur l'encyclique Fidei de Noum, de Pidouze, et l'encyclique et le décret du concile à Gentès. Voilà, deux textes très importants qui disent qu'il faut ouvrir, nous ouvrir, même si on est pauvre, il faut quand même garder ce souci de l'Église universelle. – Donc accueillir, d'ailleurs, d'accord, accueillir des prêtres venus d'ailleurs, mais aussi donner, aussi. – Monseigneur, il a été fait un lien entre, en quelque sorte, la déchristianisation et le résultat des élections locales, la coloration politique. Comment il faut l'entendre ? – Alors, c'est sûr qu'on est sur une terre, alors, razzoc, radicale socialiste, avec un petit côté anticlérical, il y a de la franc-maçonnerie aussi. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop exagérer cette affaire. Je pense que l'Oté-Garonne, c'est comme tous les départements en France, c'est traversé par la sécularisation. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? – Parce que, dans le même temps, l'Oté-Garonne, c'est les origines, enfin, au niveau de la chrétienté, c'est des origines fortes. Il y a eu des martyrs, il y a eu cinq après, cinq fois, il y a eu aussi des figures marquantes tout au long de l'histoire. Bon, c'est traversé par différents courants. Est-ce qu'il y a un lien ? Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, comme tout le monde, en Europe, les gens sont très marqués par la consommation, la surconsommation, marqués par l'individualisme. Et donc, Dieu ne fait plus partie vraiment du paysage. Voilà, j'insisterai davantage sur ce côté sécularisation. – Quelle est votre prière aujourd'hui à vous ? – Ma prière, vous savez, moi, je suis un peu… ma spiritualité, elle est un peu ignacienne. Et je reprends un peu ce que dit Saint Ignace. Saint Ignace dit, quand on prie, il faut demander à Dieu sa grâce pour que toutes nos pensées, toutes nos activités soient purement ordonnées au service et à la louange de Dieu. Alors, ma prière, c'est une prière de louange, parce que vraiment, dans ce diocèse, depuis dix ans, j'ai vécu des moments extraordinaires. Il y a beaucoup d'émerveillement dans ma façon de regarder ce diocèse. Et donc, je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Voilà, ma prière, c'est ça, c'est plutôt de dire merci Seigneur. Et puis, je n'ai pas peur de demander, comme dit Saint Ignace, il faut demander à Dieu sa grâce. – Et vous dites dans votre lettre pastorale, que vous publiez chaque année, une lettre par an, il faut lutter contre l'acédie, c'est un mal qui menace aujourd'hui, c'est-à-dire la lassitude, l'essoufflement spirituel. – Exactement, oui, le mot assédie est un peu connu maintenant, c'est la désespérance, c'est la lassitude, c'est à quoi bon, le fatalisme. – Parce qu'on parle beaucoup des difficultés, mais vous dites aussi que parfois le danger, notamment dans les conseils pastoraux ou en paroisse, c'est en parler indifiniment, ne fait souvent qu'accroître l'angoisse par rapport à l'avenir. – Exactement, donc il faut peut-être regarder plutôt les initiatives nouvelles, il y a beaucoup de petites choses qui naissent et nous ne savons pas les regarder. – Retrouver la confiance. – Retrouver la confiance. Bon, les 26 parois, ce sont plutôt dynamiques dans l'ensemble, donc vraiment, il faut poursuivre un peu ce travail d'initiative et dans le dynamisme et dans l'espérance. – Déployer une créativité, vous dites aussi rester un peu rebelle, à contre-courant, résistant face à des évolutions sociales de la société qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. – Oui, ça fait un peu allusion à tout ce qui s'est passé autour de la manif pour tous, mais aussi toutes les questions autour de la bioéthique, autour de la fin de vie. Je pense qu'il faut être… nous les chrétiens, nous avons un rôle de vigie, comme on dit, donc d'éveilleur et de veilleur surtout. Et tant pis, on peut aller à contre-courant, mais l'important, c'est l'humain et tout l'humain. Voilà, parce que Dieu aime ce monde, mais il veut que ce monde soit véritablement humain. Moi, je reprends souvent la phrase de Saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce n'est pas « Dieu a tant désespéré du monde qu'il a envoyé son Fils unique », mais « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » pour que le monde soit sauvé. – Merci beaucoup Mgr Boteau d'être venu évoquer l'actualité de l'Église dans le Lot et Garonne, d'avoir partagé aussi votre prière. Bien sûr, on peut retrouver vos lettres pastorales sur le site internet du Diocèse. Et puis je renvoie bien volontiers également au site de KTO. Vous retrouvez cette émission, n'hésitez pas à la revoir ou à la faire circuler sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501